et bien bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro je crois 9 non 5 6 je sais plus de notre petit pes donc là on va être en coupa de espania donc on va faire ce petit match et la dernière fois rappelez vous ça ne s'était très mal passé donc on m'a donné plusieurs conseils de faire changer un petit peu mon équipe enfin de la faire tourner du moins et voir même si le goal est fatigué alors on va voir ça ah c'est vrai que le goal il se fatigue bon bah on va mettre navas on va changer cristiano on va le mettre à place de isco et puis on va quand même garder notre base quoi parce que c'est un match de coupe donc voilà j'espère que ça va aller et donc voilà let's go on va pas perdre de temps aujourd'hui on va pas perdre de temps j'espère que l'épisode va vous plaire j'espère surtout faire des bons matchs et puis voilà c'est vrai que j'ai coupé les commentateurs parce que rappelez vous il nous avait un petit peu saoulé allez c'est parti on peut petit match de coupe on est contre le sporting je crois c'est ça pas sûr faudrait que je regarde donc les deux matches là ça va être match de coupe comme ça donc hop allez benzema oh il n'y a même pas faute là monsieur l'arbitre il ya faute là il avait faute pp pp pour pogba 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 aller petite passe en profonde d'air pour disco ce qu'ils étaient un peu en retard enfin du moins que je lui aurais donné trois en avance hop là donne moi ça qui dira bon je pense que ça a été un bon match on peut parler trop vite j'espère que c'est un bon match oh merde ah c'est ma faute là j'ai fait n'importe quoi où je rends de la chance je remonte de la chance allez allez benzema ça c'est pour toi benzema benzema oh non benzema qu'est ce que tu nous a loupé la penzema mais bon c'est pas mal c'était pas mal c'était pas mal maintenant faut concrétiser faut concrétiser allez c'est pour moi c'est pour moi personne sur la retombée récupère moi cette balle nickel disco 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 merde je voulais la repasser à kedira je crois que c'est derrière je sais pas si non c'est rodriguez peut-être hop merde c'est le coup allez isco isco allez benzema allez benzema benzema oh putain non isco c'est chaud là c'est chaud c'est chaud les amis hop oh non oui paul pogba ouais mais il ya trop de monde autour de moi oui paul pogba qui arrive à faire à nous faire son petit jeu de geste technique habituel hop ça c'est pour isco à isco oh non il ya faute là il ya faute on va regarder les changements de tireurs rodriguez 83 paul pogba 64 on couvrant il est très mauvais rodriguez 83 bon on va laisser gareth bale gareth bale allez allez ouh pas loin pas loin pas loin c'était presque bien joué ouais elle était pas loin j'ai peut-être tiré un peu fou allez 34 minutes enfin enfin bon je vais dire enfin pas de vraies minutes mais ça on s'en doute bien euh isco isco ah merde il était pris gareth bale gareth bale il était pris allez paul pogba non gareth bale je le laisse en motiver là mes joueurs je le laisse en motiver allez pogba allez isco isco allez isco allez bat toi isco le tir d'isco oh ça va ça va rentrer ça va rentrer je le sens oh là benzema qui est déjà mort benzema qui est déjà fatigué je vais peut-être faire des changements je vais peut-être faire des changements allez oh non ils se sont pas battus jusqu'au bout oui nickel rodriguez bon 0-0 les amis pour le moment donc j'espère que ça va se débloquer en deuxième mi-temps alors let's go là c'est plutôt chaud parce que j'ai vraiment la possession mais j'arrive pas à concrétiser vraiment pour mettre un but c'est un peu dommage allez donne moi la balle voilà hop marcelo marcelo oh merde oh yes benzema benzema allez gare de bay le centre le centre allez but non oh putain je suis dégoûté ah merde ah merde oh bah Paul Pogba tu pouvais l'avoir celle-là oh non oh mec récupère-moi cette balle oh là là mais c'est pas normal ça les gars c'est pas normal qu'il vous dribble là mais allez qu'est-ce qu'il fait Rodriguez qu'est-ce que tu nous fais là allez ouais ouais le réel qui a plutôt du mal enfin j'ai plutôt du mal ah mince ouais oh bah y'ont celle-là je pensais pas l'avoir j'ai pas de solution bah oui j'ai pas de solution ils sont tous pris c'est vraiment décevant c'est vraiment décevant allez je vais passer en profondeur bah oui non mais l'autre il fait une passe dans ses pieds tiens prends ça j'aime bien je lui fais un putain de gros tacle et l'arbitre il siffle même pas je lui fais un putain d'attentat le mec il a il a l'arbitre m'a rien dit oh là là mais c'est pas possible c'est pas possible ah ouais carton jaune monsieur l'arbitre normal 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 allez celle-là je vais la mettre dans le paquet ici allez oh putain encore trop encore trop pourtant j'ai peut-être tiré trop fort peut-être tiré trop fort allez je ne veux pas concrétiser alors que il le faudrait absolument oh oui benzema allez benzema allez benzema allez oh là là leur gardien est très très bon leur gardien est très très bon allez il faut récupérer cette balle il faut récupérer cette balle yes allez benzema benzema allez but oh oui très très bon isco c'est bien isco bah voilà isco qui débloque la situation je savais que il ne fallait pas tirer avec benzema parce que malheureusement ça n'allait pas je n'allais pas marquer tout simplement donc bon ça c'est bon ça c'est ça c'est bien 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 c'est nickel donc on peut revoir le ralentine comme ça hop ici il perd la balle ici il perd la balle et benzema il va pour pour marquer et en fait c'est isco qui la marque et voilà alors start hop 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 allez donne moi le ballon donc déjà si on gagne à l'aller je ne sais pas si on est à l'aller ou au retour mais en tout cas marquer un but c'est déjà pas mal et là vous avez vu sur une contre-attaque ça peut faire très très mal ça peut faire très très mal ouf juste à l'avant juste à l'avant n'importe quoi juste avant la fin du match il a failli marquer bon bah 1-0 contre le Real Sporting ouais c'était bien le Sporting c'était bien le Sporting suivant donc j'ai gagné c'est quoi c'est le deuxième tour ah oui mais c'est le match allé j'ai gagné bon le Barça bon bah ils ont gagné largement ok bon bah nickel euh ah c'est le match ok d'accord donc là le Sporting j'ai gagné donc ça va ah non on était chez nous bah oui on était chez nous on était chez nous donc là c'est le match retour le match retour donc c'est décisif c'est l'élimination directe là si on perd il faut au moins qu'on gagne il faut au moins qu'on gagne alors recrutation de joueurs ce qu'il a trouvé ouais 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 que des joueurs pas très 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 top je dirais pour pas dire mais par contre cette fois je vais peut-être enlever Benzema et je vais mettre je vais mettre Hernández Casillas qui a dû être opposé yes Ronaldo aussi par contre je vais mettre Hernández ah il y a Jézé aussi Jézé je vais mettre Hernández et ouais en fait on va laisser la composition comme ça et puis et puis voilà on va essayer de marquer un maximum de but même si en fait en remarquer un nous sauverait sûr et certain mais rappelez-vous il y a eu des épisodes où ils ont réussi à remonter donc rien n'est rien n'est gagné rien n'est rien fait mais ça va rien dire allez hop ça c'est pour nous qui passe là hop ouf allez hop allez le tir oulala ohlala oh le but le but magnifique de bail ohlala bon bah voilà on a deux zéros d'avance déjà on a deux buts d'avance oh le but il est magnifique il est magnifique oh la vache oh le truc sauvage déjà là il le dribble passe en profondeur là il tire c'est Hernandez et là Garrett Bale il la reprend reprise au volet et boum et boum oh c'est magnifique juste trop trop beau quoi l'action elle est superbe regardez ici boum et là boum et voilà but magnifique comme on va je pense que dans le titre je vais mettre tu l'as vu ma volée elle est pas belle elle est pas belle ah franchement c'est beau les matchs comme ça je les aime donc ça fait déjà 2-0 donc ils ont on peut prétendre dire prétendre dire prétendre bref on peut dire qu'ils sont quasiment éliminés s'ils ne se bougent pas je pense que ohlala il n'y a pas faute là bah tiens prends lutte et il n'y avait pas faute quoi waouh l'arbitre mets tes lunettes hein mets tes lunettes allez bon ce match est vachement on est bien à l'aise allez Cristiano bon je me dis on va faire des gris gris mais bon si on peut mettre plus de but ça sera un autre avantage parce que plus de but mis égale moins de but à encaisser après enfin c'est logique ouais je dis un peu de la merde excusez moi je suis un peu excité là je vais gagner un match au bout de 50 épisodes allez but oh la vache ça rentre tout seul ça rentre tout seul Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo bon ben c'est très très bon très très bon là ça s'annonce vraiment bon mais il faut dire qu'on n'a peut-être pas forcément de bons joueurs en face donc à dribbler vous avez vu c'est plutôt relativement facile c'est plutôt facile allez on a même pas passé la première mi-temps non on est à 20 minutes on est déjà à 2-0 c'est vrai qu'il faudrait jouer plus souvent à PES pour augmenter un peu mon niveau et m'habituer au réel c'est vrai que mais bon c'est vrai que quand on va tomber contre le Barça ça va être une autre histoire vous le savez moi aussi je le sais très bien qu'on va moins rigoler allez le centre ou le contre corner petit corner allez Christian Ronaldo tu nous fais un beau corner allez ouf et là on a vraiment une belle équipe on a Paul Pogba on a Christian Ronaldo on a vraiment que des bons bons joueurs n'hésitez pas lorsque il y aura le Mercato à me conseiller des joueurs je sais qu'il y a enfin il y a eu un abonné il y a dit un joueur mais ce n'était pas le Mercato donc le problème c'est que je ne vais pas m'en souvenir donc n'hésitez pas à me le redire quand ce sera le cas bon bah évidemment personne ne se propose il n'y a que Garrett Bale Garrett Bale oh non oh j'ai voulu faire une page et voir qu'un butard oh vous êtes sérieux oh c'était le but le plus facile du monde regardez je vais vous en montrer donc là je me dis ouais bon bah allez petite passe en profondeur mais le problème c'est que là je voulais passer à Hernandez et là en fait je ne s'avais pas compris il avait fait un plat du pied tranquille bon bah ça c'est fait le but trop facile bon bah 4-0 enfin 3-0 plus ce but de l'aller donc alors hop facile pour l'instant ce match de barrage est plutôt simple il faudra voir avec l'avenir je ne sais pas qui on aura en face aïe il va en jeu pas grand chose je pense je pense qu'il va pas grand chose mais bon allez et ça vous avez vu Christian Ronaldo bien en forme ça change la vie enfin ça change vu que c'est un peu le meneur de l'équipe c'est vrai que ça change une équipe hop elle est Paul Pogba merde je voulais faire des gris gris mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché hop on va faire passe en profondeur parce que Hernandez était démarqué mais là malheureusement ouais malheureusement il n'y avait personne c'est quoi on a gagné dans c'est la mi-temps c'est quoi bah apparemment on aurait gagné non on n'aurait pas gagné quand même c'est la mi-temps ouais mi-temps c'est la mi-temps je pense qu'en face s'il ne se bouge pas on va on va finir par vraiment gagner allez hop Christiano oh Christiano t'as perdu là-bas merde alors allez Hernandez 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 bah comme quoi vous avez vu on fait tourner l'équipe et tout de suite ça va mieux oh on baillons ça va c'est on se croit en rugby hop allez Paul Pogba Christian Ronaldo j'ai perdu la balle bêtement c'est dommage euh la gare et bale oui qu'il a réussi à contrer cette balle allez contre-attaque contre-attaque allez allez la vitesse de Ronaldo la vitesse de Ronaldo le centre oh la tête la tête qu'il avait fait le maître alors est-ce qu'il y a il y a un coéquipier là Paul Pogba oh la la Paul Pogba qui est chaud patate et la tête de Christiano Ronaldo Ronaldo je bafouille je bafouille waouh Paul Pogba qui était chaud franchement il a réussi à faire un beau truc allez allez c'est vrai que des fois les fautes je comprends pas trop comment ça se passe donc des fois il siffle et il va pas forcément foutre mince euh qu'est-ce qu'il fait ben d'accord Pogba qu'est-ce qu'il t'arrive qu'est-ce qu'il t'arrive mon Pogba alors il passe en profondeur j'ai voulu faire mais c'est un peu loupé il s'est un peu loupé bon c'est vrai que la fin de match là est plutôt ouf mais plutôt on va dire moins tendu enfin du moins plus tranquille quoi elle est un peu plus tranquille et ça fait du bien parce que allez hop là Christiano Ronaldo oui allez Ronaldo ouais je me suis dit oh si je dribblais deux trois joueurs ça va pas trop marcher je me suis fait vite calmer quoi allez allez Christiano Ronaldo oh putain vous m'avez plus entendu parler j'étais j'étais waouh et pourquoi pas et pourquoi pas marquer des buts en freestyle pourquoi pas non mais ah putain j'étais chaud waouh attention hop déjà je sais comment faire ça donc c'est cool hop bon ben là c'est une sortie de but on est à moins de 5 minutes de la fin du match donc on va jouer tranquille ah oui Kaseyos qui se fatigue je savais pas du tout que les gardiens se fatiguent et encore merci à vous pour les commentaires ça m'aide vraiment c'est vrai que je pensais pas du tout que les gardiens se fatiguaient quoi je pensais pas du tout et je pense de toute manière plus tard investir dans d'un ailleurs ou un truc comme ça un gardien qui remplacera Kaseyos parce que c'est vrai que peut-être un carton là ouais c'est un peu anti-jeu ouais bah c'est anti-jeu je lui ai chopé le pied je sais reconnaître mes torts les amis regardez là il lui chope le pied mais bon ça peut être dangereux parce que c'est un beau coup franc qui peuvent peut-être marquer ouais mais bon c'est encore loupé et on gagne 3-0 donc nous sommes qualifiés pour le prochain tour donc au moins 2 et vous avez vu cet épisode quand même les amis 2 matchs 2 matchs gagnés voilà comme quoi comme quoi il y a certains épisodes où je peux être pas mal bon on va faire suivant on va regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres adversaires alors nous on a gagné donc ça fait 4-0 1 pour le Celta de Vigo le Real d'Espagnol ils ont gagné 3-0 1 après les autres pas trop connus le Real Sociedad Sociedad ils ont gagné 2-0 Valenciers 2-0 après le Real bon le Real voilà là je sais pas c'est un nombre bizarre ils ont perdu Séville qui ont gagné 6-0 3 aller-aller 3 au retour bouf ceux-là ils ont fait mal Atlético Madrid 2-0 Grenada ils ont gagné 2-1 Montréal ils ont perdu Villareal qui ont perdu le Villareal une grosse équipe comme ça qui ont perdu quand même ah ouais ça fait mal bon bah du coup faudra faire attention quand même à UD Las Palmas je sais pas trop ce que c'est comme équipe mais apparemment ils ont quand même réussi à battre le Villareal et là au Golaviraj ou au pénalty Golaviraj je crois peu importe ils ont gagné donc pas mal de bonnes équipes qui s'en fait éliminer et le Barça qui ont gagné 5-0 tranquillou 3 à l'aller 2 au retour nickel ok bon bah let's go donc nous on passe on se retrouve contre le Real ah non contre le Celta de Vingo donc qui avait bien battu le Real Betis donc il faudra je pense ça va pas être encore trop inquiétant mais faut pas trop dire ça parce que des fois on peut être surpris le Barça il se retrouve contre je vais voir le Barça ça m'aurait arrangé un Barça Atlético de toute façon si l'Atletico et tout il gagne le Barça il se retrouvera forcément contre et c'est fort possible qu'il se fasse éliminer mais moi il y a le attendez je crois qu'un si il y a le Clavent oui Valencia voilà il faudra je fasse attention à Valencia et à Séville Séville donc plus de 35 000 euros vu qu'on a gagné et on reprend les matchs ensuite maintenant de Liga tranquillou prochain match prochain épisode les amis ça sera des matchs tranquilles Liga et vous avez vu que la confiance est remontée à fond comme quoi il en faut peu pour être heureux n'importe quoi n'importe quoi Luffy sur ce bon moi je vais vous laisser on est bien bien parti en tout cas dans cette coupe sur cette coupe on est bien parti il va falloir qu'on relève la barre pour pour la Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions se passe pas bien du tout pour le moment donc rien n'est joué mais bon il va falloir redresser la barre le prochain épisode ça sera sur le championnat sur ce je vous fais des bisous moi les amis et je vous dis à la prochaine salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo